Alors, chez Clubic, ils ont aussi regardé le reportage à contresens, on va lire un peu leur résumé, voir s'ils disent la même chose qu'automne le propre du coup. Je vous passe l'intro, exploitation des enfants, usage de terre rare, destruction de l'environnement, batterie impossible à recycler ou encore balance énergétique défavorable. L'attrait environnemental et sociétal de la voiture électrique est souvent remis en cause, que ce soit par des lobbies, des constructeurs ou la presse. Pour démêler le vrai du fou, l'ingénieur Marc Muller et le journaliste Jonas Schneider ont mené une enquête de terrain de 2 ans, dont ils dévoilent la conclusion à travers une vidéo disponible sur le site à contresens-le-film.fr. Le cobalt, dont la moitié de la production est employée pour la fabrication de batteries lithium-ion, fait régulièrement l'objet des gros titres. La cause, son extraction notamment réalisée au Congo, impliquerait le travail de près de 40 000 enfants, comme l'estimait l'UNICEF en 2012. Face au photoshop diffusé dans la presse, Marc Muller a donc décidé de débuter son périple au Congo, allant de mine artisanale en mine industrielle pour faire la vérité sur le sujet. L'occasion d'apprendre que seuls 10% de la production nationale proviendraient d'exploitations illégales, où des mineurs sont susceptibles d'être exploités. Le travail des enfants serait donc moins courant que ce que d'autres conclusions plus alarmistes indiquent, notamment celle d'Université Internationale publiée en 2016. L'antenne, cérium, néodyme ou encore holmium, ces terres rares seraient largement employées dans la fabrication de batteries, notamment des voitures électriques. Et le problème vient de là. Bien qu'elles ne soient pas rares, en réalité leur extraction s'avère extrêmement polluante à l'heure actuelle, comme le rappelle d'ailleurs un rapport de l'ADEME publié en octobre. Mais les voitures électriques contiennent-elles réellement des terres rares ? Et si oui, en quelle quantité ? Pour répondre à la question, Marc Muller n'est pas allé par quatre chemins. Il a essayé de désausser une Renault Zoé et une Fiat Punto afin de finaliser leurs composants. Résultat, l'électrique française ne contient pas de traces de terres rares, tandis qu'il y en aurait dans le pot catalytique de la citéline thermique. Une conclusion que nous avions d'ailleurs déjà évoquée à travers notre dossier consacré à la propriété des voitures électriques. Rappelons toutefois que la Zoé semble être l'exception à la règle, comme le souligne à juste titre Marc Muller en indiquant que parmi les dix modèles électriques les plus vendus, sept contiendraient pour leur part ces métaux si préjudiciables pour l'environnement. Alors ça c'est un petit peu dommage, comme vous me l'aviez indiqué en commentaire dans l'autre vidéo d'ailleurs, d'avoir choisi la Zoé peut-être. C'est peut-être pas le meilleur choix parce que, comme ils disent là, vu que c'est un modèle rare qui n'a pas de terre rare, au final, c'est pas très représentatif de voitures électriques. Mais bon, on va passer à la suite. Incontournable pour la fabrication des batteries, le lithium est lui aussi souvent décrié en raison de l'impact environnemental induit par son extraction. En effet, le pompage de la saumure et son traitement permettant d'obtenir le lithium nécessiterait une grande quantité de carburant et contaminerait les sols. Cette fois, Marc Muller s'est envolé pour le Chili, et plus précisément dans le Salar d'Atacama, un désert salé, d'où les flamants roses auraient fui en raison de l'exploitation de la saumure. Interrogeant les responsables de l'extraction des habitants ainsi que des ONG, je n'arrive à la conclusion qu'aucune étude sérieuse n'a prouvé la nocivité de pompage sur l'environnement, mais qu'aucune n'a démontré le contraire non plus. Statu quo, pas forcément, puisque le documentaire indique que le lithium ne sera en réalité qu'un sous-produit de l'exploitation de potassium largement utilisé pour les engrais. Mais, bien que l'éclairage soit le bienvenu, on peut toutefois regretter que Marc Muller ne soit pas parti plus tôt à la découverte des mines australiennes, concentrant à elle seule 55% de la production mondiale contre 23% pour le Chili. Alors oui, le sous-produit de l'exploitation du potassium, l'automobile propre l'avait déjà dit dans son résumé du coup. Le recyclage des batteries de voitures électriques est souvent l'objet de désinformations indispensables pour réduire l'improte environnementale globale des VE. Comme nous l'expliquons dans un récent dossier, ce poste semble encore peu investi par les industriels et les constructeurs à l'heure actuelle. Au point qu'une étude franchement douteuse va jusqu'à avancer le fait qu'un humeur polluerait moins qu'une Toyota Prius comme le met en avant le documentaire. Prends le culot de sortir ça quand même. Au sein de l'EMPA, Marc Muller, accompagné du chercheur Marcel Gauche, démontre que le recyclage des composants des batteries est non seulement possible mais également relativement simple à petite échelle. Interrogé sur le sujet, l'entreprise Umicor, spécialiste du recyclage, affirme que la société est en mesure de recycler 95% des composants des batteries, mais ne donne pas de détails sur les procédés mis en avant. Si le propos porté par le documentaire est encore une fois pertinent et nécessaire, on regrette que deux éléments de contexte ne soient pas abordés. La réglementation européenne n'impose de recycler que 50% du poids moyen des batteries à l'heure actuelle. Les principaux acteurs du recyclage, à l'image de la SNAM, qui, elle, explique ces méthodes, ne rendent un niveau de recyclage que de l'ordre de 70%. Parmi les principales informations approximatives circulant sur le sujet, l'une est plus récurrente que d'autres. Du puits à la roue, les véhicules électriques seraient plus polluants que les véhicules thermiques en dessin à un certain kilométrage. Plusieurs études ont d'ailleurs fait ce constat. En fonction du mix énergétique utilisé, nous avancions nous-mêmes, en nous basant sur plusieurs sources contradictoires, qu'il faudrait parcourir entre 25 et 150 000 km avant que le véhicule électrique soit moins polluant que son équivalent thermique. Rappelons toutefois que la vérité se trouvait probablement entre ces deux nombres. Ça, encore une fois, ça dépend des pays et de leur mix énergétique. En Pologne, vous allez parcourir beaucoup plus de kilomètres pour faire en sorte que le véhicule soit moins polluant qu'un thermique au final. En France, ce sera le contraire. Pour se faire une idée sur le sujet, Mark Muller est allé à la rencontre de Christian Bauer. D'après le chercheur de la haute école de Lucerne, quel que soit le mix énergétique employé, la voiture électrique serait systématiquement moins polluante que son homologue thermique, et ce, dès le premier kilomètre. Bon, ça, moi-même, je suis un peu dubitatif sur ça, mais bon, pourquoi pas. Que retenir du documentaire ? Alors, en premier lieu, qu'il est vivement conseillé de le regarder afin de découvrir le sujet sous une nouvelle perspective. Certes, on peut reprocher à Mark Muller d'avoir omis volontairement ou non certains éléments de compréhension qui, pourtant, sont essentiels pour apprécier les problématiques dans son ensemble. Il n'en reste pas moins que le film démontre des travers de la désinformation et du lobbying. Ni tout blanc, ni tout noir, le véhicule électrique constitue simplement une solution plus pertinente, d'un point de vue écologique, que le véhicule thermique à long terme. Une vérité souvent remise en question et que Mark Muller a le mérite de rappeler. Une raison largement suffisante pour jeter un coup d'œil au documentaire disponible à la location jusqu'au 14 novembre. Alors, je dirais que ce résumé est plus neutre, on va dire, que celui d'automobile propre, qui était clairement en partie pris avec le documentaire. Là, ils ont quand même noté certains côtés négatifs du documentaire. Donc, bon, c'était... Voilà. En tout cas, le résumé là incite également à voir le film. Et voilà, je vous conseille de le regarder si vous êtes prêts à payer 10 euros, évidemment, pour les 1h30 de film. Moi, j'attendrai que ça passe à la télévision ou que ce soit disponible gratuitement pour le regarder. Mais après, ça n'engage que moins, encore une fois. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce résumé par rapport à celui d'automobile propre ? Ce qui est plus réaliste que celui d'automobile propre, ou c'est à peu près pareil, selon le film. Je vous laisse réagir donc. Allez, ciao ciao !